En direct dans cette émission, Amadou Tam Kamara, bonjour. Bonjour Khalil, mon petit frère qui m'a abandonné. Pas du tout, vous êtes mon grand frère. Je passerai au bureau, inshallah, prendre un café avec vous et discuter un peu de ces critères qui ont abouti sur l'élection de Toumbadakite. Allez, bienvenue, doyen, je précise que vous êtes le chef du bureau Guiné-Nous, ici à Conakry. D'abord, cette première question, Amadou Abaldé, en guise d'introduction. Alors, monsieur Kamara, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'échantillon ou l'échantillonnage qui a quand même servi à ce classement ? Ou bien ce sont simplement les Guinéens qui sont sur Internet qui ont voté ? Oui, ce sont les lecteurs de Guiné-Nous qui ont voté. C'est une tradition chez nous qui existe depuis 2017. Nous sommes donc à notre sixième édition. En 2017, Khalifa Kassamadjabi qui a été personnalisé de l'année. En 2018, c'était le syndicaliste Abouakar Souma. Abouakar Souma. En 2019, c'était Abduraman Sano, de la Pécune. Et en 2020, c'était le professeur Alfa Kondé, en député du Patriage de la Constitution. En 2021, c'était le colonel Mamatikou Mbouya. Et cette année, les lecteurs ont élu Toumba comme personnalité. Bien, Mamatikou Mbouya. Oui, M. Tam, il serait quand même important de revenir sur les critères, mais aussi, qu'est-ce que vous avez à nous dire comme réaction par rapport quand même au tollé que cela a suscité sur les réseaux sociaux dans l'opinion de fait que Toumba soit élu personnalité de l'année de votre site que je respecte humblement ? Que nous respectons tous. Surtout, quel était le score de Toumba ? Le score de Toumba. Allez-y. Eh bien, Toumba a eu 39%. Écoutez, ce qu'il y aurait... Moi, je ne suis pas... Je comprends la controverse, mais ce qui aurait été scandaleux pour moi, c'était le fait de changer les résultats. Le vote a commencé le 1er décembre et a été clôturé le 30e. Tout le monde pouvait voter, c'était sur le site. Et au fur et à mesure que vous votiez, le résultat paraissait. Donc, il n'était même pas possible de le changer. Donc, eh bien, la rédaction a mis 9 personnes en compétition. Les 9 personnes, il y avait Takana Zayon, Azaya, M. Paul Uyumba, Mme Marie Gomes, la directrice de l'Opogème, Mme Takat, qui est ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre Alpha Bakar Bari, le ministre Afonçal Wright, le président de l'association des magistrats Mohamed Tawara et l'accusé Apoca-Tissi-Toumba. Mais est-ce que le moment était opportun lorsqu'on sait que Toumba Diakité est quand même l'un des accusés phares du procès du 28 septembre qui se déroule en ce moment dans le pays ? Vous savez, nous ne réinventons pas la roue. Nous, certes, c'est vrai que nous sommes les premiers en Guinée à faire la personnalité de l'année, mais nous sommes inspirés du célèbre magazine américain Time qui est fait depuis les années 1920. Quelqu'un le rappelait, Hitler a été personnalité de l'année en 1938. Staline, le sanguinaire Staline, l'a été en 1939. Koubini l'a été. Ce sont des personnalités controversées. Et même Oussama Ben Lapten, qui était l'auteur de l'attentat de... De 11 septembre. De 11 septembre, à Baïvet. Donc, c'est vous dire, en fait, ce sont les personnalités qui marquent l'actualité. C'est tout. Le seul critère, c'est cela. Nous n'avons pas la prétention de réinventer la roue. Et nous respectons l'opinion de nos lecteurs. Alors, M. Tam, cette question, d'abord, dites-nous, comment se fait le choix lors des comités de rédaction et pourquoi, par exemple, l'ex-président de la transition, Dadis, quand même, n'a pas figuré sur cette liste, au même titre que, par exemple, Toumba. Comment vous faites ce choix entre vous ? Ou un Alpha Condé, par exemple. Il y avait Toumba, il y avait Dadis, il y a Kekboro, il y a d'autres. Pourquoi ceci n'a pas figuré, par exemple, sur l'année ? Ou un C2 de suite. La présélection se fait comment ? Le choix de nominer cela a été fait par la rédaction. Ce sont ces neuf personnalités, là, qui ont été retenues. On peut dire pourquoi il n'y a pas eu le nom de Céloudalin, pourquoi il n'y a pas eu SIGA, et ainsi de suite. Mais, je vous dis encore, la rédaction a retenu, en toute souveraineté, les noms de ces neufs. Et ce sont ces neuf, là, qui ont été soumis au vote des lecteurs. Donc, Toumba est passé avec 39%. Il a été suivi par le magistrat Mohamed Tawara, 17%. Charles White, 15%. Alpha Bakar, 9%. Ainsi de suite. Bien. Donc, ce sont les lecteurs qui ont le choix. Bien. Allez, cher aîné, Amadou Tam Kamara, merci quand même d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, Amadou Tam Kamara, chef de bureau Guiné-Nous, ici à Conakry, et par ailleurs, président de l'association guinéenne de la presse à ligne. Je vous en prie.